Hi Linda, comment allez-vous ? How are you ? Pas vous aussi quand même. Je me mets à parler anglais sur TV5Monde, mais paraît-il qu'au Québec aussi, vous allez nous le dire, et ça ne vous plaît pas du tout, on parle anglais maintenant dans les magasins. Non, mais attendez, je vais commencer par le début. Je ne sais pas si vous avez suivi, apparemment non, ce qui s'est passé durant la fin de semaine au Québec. Il s'est passé quelque chose d'historique. Pour la première fois dans le monde, les députés de l'Assemblée nationale ont voté une motion pour demander aux commerçants de dire bonjour aux clients quand ils entrent dans leur magasin. Alors je sais, ça paraît totalement absurde. Ceux qui sont déjà allés au Québec savent bien que les Québécois sont accueillants, chaleureux, courtois, enfin j'arrête. Alors pourquoi cette motion qui a été votée à l'unanimité ? Eh bien c'était pour en finir avec le hi anglophone, ou pire encore, le hi bonjour, cette formule bilingue qui est apparue il y a quelques années dans les commerces de Montréal. Alors il faut dire que la semaine qui a précédé le vote avait été agitée. D'abord il y a eu l'affaire Adidas, le magasin de la rue Sainte-Catherine au centre-ville de Montréal. Rouvre ses portes après des travaux. Et dans son discours, le gérant francophone dit ceci. Je vais dire un mot en français pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones. Et puis il poursuit en anglais. Alors laissez-moi dire que cette scène a fait l'effet d'une bombe au Québec. Des artistes ont appelé au boycott de la marque. Le premier ministre québécois est même intervenu en qualifiant d'inacceptables les propos du gérant. Ben quoi Mohamed ? Ben quoi ? Je vous rappelle que le Québec, c'est une province francophone du Canada. Sa langue officielle, c'est le français. Et depuis toujours, les Québécois se battent pour vivre et pour travailler en français. On compare d'ailleurs très souvent le Québec à un îlot francophone au milieu d'un océan anglophone. Mais j'avais pas fini. En plus d'Adidas, il y a eu autre chose. Les nouveaux chiffres de Statistique Canada qui confirment qu'au Québec, l'usage du français recule au travail. Une baisse de 2% en 10 ans. Et dans le même temps, le bilinguisme anglais français, lui, est en hausse. On entend de plus en plus souvent de jeunes francophones parler anglais dans les entreprises montréalaises. Enfin, dernier point, c'est le rapport officiel sur la francisation des étrangers. Vous savez que pour pallier au vieillissement de sa population, le Québec recrute chaque année des dizaines de milliers de travailleurs immigrés, dont beaucoup ne parlent pas le français. Eh bien, le document publié révèle que la politique de francisation est un échec. Semaine agitée, je vous disais, Mohamed. Semaine apocalyptique plutôt pour les Québécois francophones. En tout cas, une grande partie qui se sentent de plus en plus mal à l'aise quand des Québécois de souche comme eux, les apostrophes en anglais. Alors, pour eux, Montréal n'est pas en train de se bilinguiser, comme disent les experts, mais de s'angliciser. Ils se sentent de plus en plus perçus comme des agitateurs un peu archaïques, agressifs, peut-être même racistes parfois, quand ils demandent, par exemple, d'être servis en français au restaurant. Alors, pour la petite histoire, sachez qu'après trois jours de silence, les responsables d'Adidas se sont excusés. Rue Sainte-Catherine, la boutique, elle ne désemplie pas, car malgré la polémique, ce que veulent les clients en cette période de magasinage des fêtes, eh bien, c'est une paire de chaussures de marque mondiale à la mode. Et comme le souligne le journaliste québécois Patrick Lagacé, Adidas, c'est une marque bien plus forte que les identités nationales. Voilà qui est dit un propos. On imagine, Linda, que tu aurais beaucoup plu à l'ambassadeur de la langue française, qui était Jean Dormeson. Merci pour ce biais d'humeur, Linda.